Salut à toutes et à tous, je vous propose cette petite rediffusion du live qu'on a fait sur la chaîne secondaire sur le jeu Solar Ash. Solar Ash, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur, on a essayé la version Switch qui est clairement en dessous des autres, mais je vous propose de découvrir vous-même si vous sauterez quand même le pas ou non. A vos devoirs. Alors, Solar Ash, c'est quoi ? Donc je disais, Solar Ash, c'est mon jeu indé, non pardon, l'un de mes jeux indé préférés, c'est pas mon préféré, mais quand même, il se pose là dans ma liste. C'est un jeu qui est sorti initialement sur PlayStation 5 et PC et qui là vient de sortir, hier, sur Switch et sur Xbox, dans le Game Pass. Je le note et j'insiste là-dessus parce que c'est quand même un jeu qui coûte, sans promotion, qui coûte 40 euros et qui est relativement court. Il faut compter entre 7 et 10 heures pour le terminer. Donc voilà, c'est un investissement, c'est clair, mais il est dans le Game Pass. Donc pour ceux qui ont un PC avec le Game Pass ou une Xbox, là, vous n'avez pas d'excuse. Solar Ash, c'est le deuxième, je crois, oui, c'est le deuxième jeu de Earth Machine. Earth Machine, c'est ceux qui ont fait ce petit bijou, Hyper Light Drifter, qui est un peu plus un Zelda-like. Là, on change complètement, on change complètement de genre. On va sur un platformer 3D assez rapide, pour moi, qui se rapproche un peu Sonic, même si ce n'est pas les mêmes sensations manettes en main, mais en termes de structure. Salut Mister Nintendo. Tu n'avais pas accroché après Hyper Light Drifter ? Ah bah oui, après Hyper Light Drifter, on s'attend clairement à autre chose. On retrouve la direction artistique, mais tout le reste est différent. Donc voilà, magnifique jeu. Vous allez voir, au niveau du sound design, c'est assez assez incroyable. Les sensations manettes en main, pour moi, elles sont vraiment là. La question, c'est, voilà, sur PlayStation, ça tourne d'enfer, sur Xbox, ça tourne d'enfer. En fait, l'histoire, c'est que hier, j'ai lancé sur ma Xbox, je me dis, tiens, il est dans le Game Pass, je vais le réessayer. Et j'ai joué une ou deux heures au jeu sans pouvoir m'arrêter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai changé d'avis et je vous propose de jouer à Solar Ash sur Switch, pour voir à quoi il ressemble, parce que j'ai vraiment envie, en fait, d'y jouer dans mon plumard. J'aime beaucoup jouer dans mon plumard. Donc voilà, je vous propose qu'on se lance. Je pense que j'ai tout dit pour introduire le jeu. On se met en plein écran. Et je vous fais découvrir ce somptueux platformer 3D. En normal. Non, non, c'est pas une démo Statistical Space. Ça, c'est le jeu, sur Switch. Les démos dont j'ai parlé, c'est celle de Gunbrella, il y a une démo disponible, et Dave the Diver. Donc la frontière de l'ultra vide, un trou noir qui dévore le monde. Rien ne peut l'empêcher d'engloutir une autre planète, sauf la graine d'étoile, un dispositif d'une taille colossale censé détruire les trous noirs. Ces créateurs, les coureurs du vide, sont engagés dans une mission impossible qui consiste à sauver leur planète. Leur dernière membre, Rey, a atteint l'horizon des événements, mais a perdu tous ses moyens de communication. Abandonnant tout derrière elle, elle se prépare à franchir le point d'inflexion de la réalité. Incompréhensible. C'est un autre. C'est un autre. Je vous ai dit que vous allez N'ont pas qu'on comprenne grand chose de plus. C'est un jeu qui demande vraiment à s'investir dans son lore, on va dire. Son histoire, c'est quand même un scénario, pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est complètement accessoire. Allez, cette fois-ci c'est parti. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on a un peu trois modes de vitesse. On peut courir. Donc là, on est beaucoup plus... Comment dire ? On maîtrise beaucoup mieux le personnage. On peut patiner. C'est plus difficile. Et... Ah, j'ai pas encore le boost. Écoute, pour le moment, je suis... Ah, ça passe pas. Je suis assez satisfait. Ah, voilà, le boost. Et ça, le boost. Et ça, le boost, c'est trop bien. C'est ce qui a longtemps manqué à Sonic, en fait. C'est avoir une touche sur laquelle tu dis, ok, je veux passer en vitesse max maintenant. Alors, on l'a sur le dernier. Du coup, sur Sonic Frontieres, ils l'ont mis. Il y était avant sur Sonic, mais c'était quelque chose qui demandait d'avoir soit des anneaux, soit une jauge de rempli. Là, c'est vraiment... C'est gratuit, quoi. Non, non, mais ça... Ça me paraît fluide aussi, hein. En fait, la question, c'est si vous n'avez qu'une switch, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ? Parce que, si vous avez autre chose, oui, ça vaut le coup de le prendre. Ah, le nice death, c'était fluide à l'écran. Oh, ça se voyait quand même que ça saccadait. Parce que là, je pense qu'on est sur du 30 fps. Je vois la diff, je l'ai relancée tout à l'heure sur la Xbox. On voit clairement la différence. Le tout, c'est que ça soit stable. Tant que c'est stable, c'est bon. C'est très épuré, visuellement. Désolé, moi, je... 1. Voilà. 100%, les gars. Alors, là, c'est un peu notre... Comment dire ? Notre camp de base. Le jeu est divisé en plusieurs zones. Bon, en vrai, je vais vous zapper pas mal de dialogues, je pense, parce que c'est... Déjà, d'une, c'est pas ce que le jeu fait de mieux. Même si c'est plutôt pas mal, pour le coup. Mais, euh... C'est pas... C'est... Voilà. Il faut avoir tout le scope pour vraiment arriver à s'intéresser au jeu. Moi, je sais que j'ai... Je l'ai fait plusieurs fois, le jeu. Et c'est la deuxième fois où, vraiment, je suis intéressé à ce qu'il disait. Et où j'ai compris, un petit peu. Qu'est-ce qu'il... J'ai pas compris... Ah oui, voilà. Faut que j'aille, du coup. Donc là, il m'envoie. Donc là, on est dans la première zone du jeu. Ah, oula ! Ça cade. Donc, on a les objectifs. Et donc, il faut qu'on aille crever des yeux. Grosso modo. Ah, les premiers ennemis. Ça branche pas. Alors, on a des saccades, mais celles-là, elles sont voulues. Les saccades de quand on tape, ça... Il y a un espèce de petit freeze. C'est pour avoir un bon feedback. Ah non, non, c'est bien. Dès le début, je l'ai fait plusieurs fois parce que... Parce que je l'ai trouvé bien. Non, que je l'ai fait plusieurs fois le même jeu, c'est relativement rare. Non, non, c'est le genre de jeu, tu le prends en main. J'ai loupé. C'est assez instantané. Ah, purée. Comme plaisir. C'est un plaisir instantané. C'est le genre de jeu que j'adore. Quand tu... Tout de suite, tu... Tu kiffes dès le début, quoi. Allez hop, on passe au suivant. La sensation de vitesse est topissime. Ah, il y a des petits freeze, je les vois. Je ne sais pas si vous les voyez. Rien de très méchant. Mais ils sont là. Écoute, David, je ne préfère pas répondre tout de suite. Pour le moment, oui. Après... Là, on est dans le premier niveau. Ce n'est pas le plus impressionnant. J'attends de voir la suite parce que c'est aussi un jeu qui est très très beau. Enfin, il faut aimer l'esthétique, bien sûr. Il faut aimer le rose. Mais c'est un jeu qui marche beaucoup sur son esthétique aussi. Ah, j'en ai loupé. Ce ne sera pas par là. Alors, ça freeze, mais ça ne freeze pas comme un... Comme un The Passless. Ah, alors. Petite astuce. Si jamais vous jouez au jeu. Le petit icône qu'on vient de voir, ça veut dire qu'il y a un secret. Ouh, si. Là, ça freeze quand même. Et les secrets, c'est ça. Il faut voir les boss, surtout, à cred. Je pense que c'est là qu'on fera le... On verra le mieux. Donc ça, c'est les journaux du vide. Donc, c'est justement ce qui va nous donner un peu de lore. Et aussi, donc là, il n'y en a qu'un seul dans cette zone. Donc, tout de suite, ça nous donne une combinaison. Et donc, les combinaisons, grosso modo, c'est des upgrades. Parce que c'est généralement, c'est faire plus de dégâts, ce genre de trucs. Ok, là, 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 ça freeze. Aïe, 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 aïe. Ah oui, non, là, c'est pas terrible. Salut Sacha Bienvenue Alors les petites boules c'est pas du tout pour régénérer de la vie Les petites boules roses là C'est pour C'est la monnaie du jeu Ouais Pour régénérer de la vie Alors ça c'est les checkpoints Et pour régénérer de la vie c'est les caisses là Que tu vois sur la gauche Mais là j'ai mes deux points de vie en fait On voit en haut à gauche j'ai deux points de vie Et on peut en avoir plus par la suite Donc Boum Et voilà Ouais ça freeze Autant pour le rendu esthétique Ça passe Bon on voit bien les ombres Les ombres elles sont dégueulasses Mais Mais sinon ouais ça freeze A voir ce que ça donne aussi en Ça donc ça c'est ça qui régénère la vie On va voir ce que ça donne en En mode portable Ça peut être différent Oh oui non mais C'est pas un jeu difficile hein Ah non non sur PS5 le jeu il est Il est fluide au possible Et sur Xbox aussi hein Oh purée Ah la déception Ah ouais non ça freeze même bien Je l'aurai jamais Ah On va livrer le chemin Je doute qu'on puisse espérer un patch Hop J'ai vu qu'il y avait des cristaux en bas Mais Quand même quel pied De toute façon c'est évident Que si vous avez le moyen De l'avoir sur une autre plateforme Faut le prendre sur une autre plateforme Clairement Là dessus Même avant de lancer le stream Je le savais ça Ouais je sais pas si on Ça se patch ça quand même hein Ça serait cool en tout cas Je sais pas qui s'est occupé du portage Si c'est Earth Machine eux-mêmes ou Non mais tu sais pas combien de temps Ils ont bossé sur le portal Et puis surtout ils sont sur Attends mais Earth Machine Ils sont sur Comment ils s'appellent Hyper Light Breaker En ce moment Donc c'est peut-être une toute petite équipe Qui s'en occupait On sait pas quand est-ce qu'ils ont commencé A A bosser dessus Après ce qu'ils pouvaient pas faire mieux Je sais pas Parce que t'as quand même des moments Super fluides Et tu sais pas pourquoi Y'a des moments qui freeze C'est pas forcément des moments très Alors là c'est le premier boss Ouais ça freeze à des moments Qui sont pourtant pas Incroyables Je sais pas Ouais moi aussi je vais y jouer dans mon lit Et je vais y jouer dans mon lit En fait La question Vraiment ici c'est Est-ce que On conserve Avec toutes ces freeze et tout Est-ce qu'on conserve Le plaisir du jeu Le plaisir premier du jeu Qui est de Juste de se balader A toute berzingue Dans ces nuages quoi Et Pour le moment en fait Ouais Ah non Trop tôt Non c'est bon Non c'est vrai Qu'il y avait pas du tout Besoin de sortir le jeu Maintenant C'est vrai que Ouais C'est vrai que Moi je suis le premier Étonné à le voir arriver Sur Switch Donc c'est le fameux petit côté Shadow of the Colossus Beaucoup l'ont comparé à Shadow of the Colossus Aïe Alors avant de Ouais je vais toujours aller chercher Un point de vie quand même Le jeu n'a rien à voir avec Shadow of the Colossus C'est juste qu'il y a des gros monstres à dézinguer Je me perds Voilà Oh Dis donc Dis donc toi tu peux me Non non elle veut pas Elle veut pas faire marchande Parce qu'après elle fait marchande Justement Tac 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 On va chercher un point de vie Parce que sinon je perds tous les cristaux Que j'ai Que j'ai accumulé Depuis le dernier point de sauvegarde Ouais il est plus mollo En vrai on est pas pressé On est obligé de mettre le boost tout le temps Tu vois tu as deux points de vie Mais c'est pas très gênant Hop On va passer par là Alors C'est en train de me gonfler Pourquoi j'y arrive pas Je l'ai fait hier soir le truc Du premier coup quoi Incroyable Allez Je vais pas me régénérer Bon Hein Pas plus pour les cristaux En fait j'ai même pas l'impression De les avoir perdu Non j'ai loupé Je tiens à préciser quand même Que j'ai fini le jeu En mode difficile Le mode difficile Raccourcit tous les temps Que vous voyez là On a un temps limité Pour atteindre le prochain C'est la petite jauge Qu'on voit en bas Donc J'ai complètement perdu en fait Je suis devenu complètement nul Ça arrive Eh ben En vrai c'est pas très difficile Il faut Il faut juste pas trop se presser C'est pas trop se dérouler C'est pas trop ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah, donc voilà, je vous le disais, petit symbole, ça veut dire petit secret dans le coin Je l'ai louper, j'ai regardé le chat et j'ai loupé le truc Attends, on va reprendre Il est où l'arbre ? Il est là Là, c'est là Et voilà une petite cache Contrôle, quel jeu aussi Donc là, à partir de là Vous voyez qu'il y a, j'ai eu une pièce d'armure Sur cinq, je crois Et là, c'est là où ça commence Le level design commence un peu A rentrer en compte En plus du reste C'est ça le zaptant Il y a un petit bout d'armure là Le bestiaire est pas... Est-ce qu'il est ultra varié ? Je crois pas qu'il soit ultra varié le bestiaire De toute façon, les ennemis sont plus des obstacles qu'autre chose dans ce jeu C'est pas... En vrai, t'as juste à appuyer sur une touche quand ils sont à côté Attends Gros, tu les mitrailles, c'est pas compliqué Non, c'est bon, je suis full vie Oui, Gojuju, c'était censé être Gunbrella Oui Effectivement Mais j'ai craqué Non, et puis pour de vrai, Gunbrella Pour le moment, je suis pas du tout impressionné Ça joue aussi, hein Donc je préférais mettre en avant un jeu Un de mes jeux préférés Un jeu où pour le moment, je suis pas convaincu Ah ! Complètement loupé Ah, y'avait des caisses, là Hop Il y a des petits soucis de caméra Dont je me rappelle absolument pas sur les autres supports Là, on l'a vu, hein Ray qui sort presque de l'écran Tu vois C'est qui, c'était C'était Thomas Devil Duke Qui disait ça Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient Je suis pas sûr Parce que Là, tu vois, toute la végétation, là Tout ça, ça pompe Donc, il y a toujours moyen de réduire quelque chose Là, si tu vires la végétation Tu gagnes en perf, à mon avis J'étais où ? J'étais là-bas T'as un peu de mal avec le sound design ? Ah, attends Très important Est-ce que ça grésille ? Parce que ça m'est arrivé une fois que ça grésille Moi, je l'entendais pas du tout Y a-t-il un côté énigme ? Absolument pas Y a-t-il un côté exploration Pas de grésillement ? Top Côté splotch Je vois ce que tu veux dire Non, oui Quand je parle du sound design C'est vrai que je parlais sur En fait des Alors, pas la musique en tant que telle Mais Vraiment ce côté Ces grosses basses qui arrivent Quand tu rentres dans une zone Et ça, à chaque fois Moi, ça me met les frissons Ah, là, ça rame sévère Aïe, 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 aïe Attends, j'ai pas loupé un truc là J'ai des petits souvenirs quand même Même si ça fait Deux ans que je l'ai fait déjà J'ai plus En fait, il y a des moments où c'est hyper fluide Et d'autres où tout d'un coup Tu sais pas pourquoi ça va ramer à fond Je pense que c'est quand il charge Ça doit être ça C'est quand il se met à charger Ce qu'il y a plus loin Ah bah Oui bah voilà Donc en fait, parce que là Quand t'es sur les plateformes Ça Aucun problème quoi Alors Je suis pas assez persuadé à voir Ça c'est toujours un de mes passages préférés quoi C'est tellement efficace le gameplay Et puis c'est tellement facile en fait On se rend pas compte là quand on regarde Mais c'est C'est un gameplay qui tombe littéralement sous le sens quoi Alors voilà, hop là Ça charge Ça rame Merci beaucoup d'être passé Statistical Space Ah attends, j'allais déjà chercher les cristaux là Tac Euh... Tic 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 U Ah C'est bon ça passe T'as entendu un grésillement Ah oui Oui je pense voir ce que tu veux dire Je pense que c'est quand ça rame Ça grésille J'ai l'impression de l'entendre aussi Salut Sébastien Petit passage rapide pendant la pause déjeuner Donne quoi sur Switch Ça rame Ça rame parfois Mais quand c'est fluide C'est toujours autant un régal Ah là on arrive dans Dans la seconde zone Vraiment Là c'était plus un couloir qu'autre chose Donc là vu que là ça va être ouvert J'espère On va avoir quelque chose de fluide C'est plus un réglé C'est plus un réglé Voilà deuxième zone Je sais plus combien il y en a En tout Il y en a 5 je crois En comptant la première Celle qu'on a déjà faite Ouais Ça charge Ça rame Ça grésille Ouais Effectivement ça C'est peut-être difficilement optimisable ça Non Non j'ai pas assez pour me remettre une cellule Tac bah c'est parti C'est très bizarre Le fait que Les caméras Sont moins bien Que dans les autres versions Il y a certainement une explication Mais Ça prouve bien Qu'ils ont dû changer pas mal de trucs Pour que ça passe sur Switch Ah il est là Là c'est l'ultra kiff Regardez moi ça quand c'est fluide La sensation de vitesse et tout Alors où est-ce qu'on va ? Parce que là je me balade sans but Mais Faut qu'on trouve les On va aller par là Ah Ah oui il y a de la bestiasse là C'est ça Quand ça charge pas c'est bien C'est même très bien Donc à voir si les autres zones Sont plus Ça aurait presque Ouais Ça aurait presque mérité que Qu'il y ait des phases de chargement Pas forcément des temps de chargement Mais Comme là on vient d'avoir On avait une zone où on pouvait que marcher Tu sais qu'ils ont fait ça Parce que du coup Ils chargent toute la zone derrière En background quoi Heureusement vous voyez pas ça Hop Petite alerte Windows Qui fait plaisir Un raccourci Est-ce qu'il y a de la caillasse dedans ? Non Euh tac Ah non Alors on va déjà commencer par Il est où l'autre ? Là Ah là c'est instantané quoi Euh Alors Ouais voilà Donc vous avez compris le principe On arrive dans une zone On doit péter Un nombre défini de De trucs comme ça là Purée comment j'y vais lui Et où la suite ? Voilà Donc voilà On crève les yeux de la bête En gros Ça libère le boss Qui du coup s'énerve Euh Et on lui fracasse la tronche Et c'est comme ça tout le long C'est juste que du coup Les mécaniques Euh Donc notre personnage n'évolue pas De mémoire On n'obtient pas de pouvoir Qui change un peu le gameplay Et par contre C'est vraiment les mécaniques des mondes Qui elles évoluent Et chaque monde est vraiment différent Avec des Comment dire Des situations Qui nous demandent De réagir de manière différente Là c'est les rails Bon les rails On va les retrouver un petit peu A chaque fois Mais après Il y a d'autres mécaniques Qui rentrent en Qui rentrent en compte Ouh il y a du monde Ils m'ont bien Bien tatané Hop Voilà Ça va mieux Alors est-ce que j'ai des trucs À faire ici Je ne sais pas si je l'ai eu Ok Ah par là Ah bah c'était un Un bout d'armure Cool Alors On va essayer de grimper Dans un autre immeuble Ah il est dans le gros là-bas Non c'est lequel Ah non là On est de nouveau Au point de départ Je voulais voir S'il n'y a pas moyen Qu'il m'indique Des endroits où je dois aller Il manque une petite version boîte Comme je disais Moi une version boîte Il y a moyen que je recraque encore Quelle horreur Parce que là c'est scanné Pour les caches Donc non Faut que je me démerde Faut que j'explore Là-haut Là-haut il y a du truc Donc faut arriver à grimper Ah là Bah alors Un peu désolé Comme endroit quand même Ah Ok Ah C'est trop loin C'est trop loin Ok a loupé Je me suis refait avoir En fait je me focus Sur l'espèce de cristal À péter Et je zappe complètement De m'accrocher Voilà Et du coup Là maintenant je redescends Pour le cristal Voilà Allez on va visiter par là Ah Le truc qui est cool C'est que si du coup On voit que ça rame Quand ça charge C'est quand même un jeu Qui est assez ouvert Il est où le machin Qui grogne là Et donc du coup C'est possible que Ça soit moins pénible Dans les prochains niveaux Parce qu'on a de moins en moins De face comme ça En intérieur Dans les niveaux qui suivent Ah il est là Ouais je pense Ça vaut le coup D'attendre un patch Ou encore une fois D'y jouer Sur un autre support De rien Avec plaisir J'arrive pas à atteindre L'autre côté là-bas Peut-être pas encore Ah non c'était Ah non ok C'était depuis l'extérieur Bon c'est pas grave On monte Alors Avec le Playstation Portal Le fameux Le truc que tu peux faire Sur ton PC Et ton smartphone J'ai jamais essayé Sur le smartphone d'ailleurs Parce que sur le PC Finalement j'ai le même problème Quand je le fais Sur mon PC C'est que De toute façon Faut que je sois assis À un endroit Et que j'en bouge plus C'est tout ce qu'il y a ici Ah mais non c'est là Non j'aurais pas dû activer ça Au loin J'ai plus la technique pour eux Faut pas me mitrailler Faut laisser un petit délai Euh hop là Non Oh purée Ouf Alors attends comment je retourne là-bas Comme ça Hop Alors C'est par là la suite Allez un petit Un petit moment de rail À la Sonic Ok Checkpoint Purée Donc je peux pas faire ça Attends On va récupérer Toutes les caisses Il n'y a pas des points de vie là Là-bas Alors Boum Donc voilà Donc là On est vraiment sur une phase Typique Plateformer 3D On perd le côté un peu rapide Ce qui n'empêche pas Que le jeu soit toujours Très agréable à manier Ça change un peu Du coup de De paradigme Alors lui Faut que je me le fasse avant Voilà Alors Ok c'est pas passé Ah Faut que je me le fasse Les deux Attends Comment ça marche Il y a un truc que j'ai pas Si je prends de l'élan C'est approximatif J'ai plus de vie Là je retombe où ? Ah oui non Je suis pas encore allé là Alors oui Ça y est je me rappelle Il y a un truc avec les personnages Qu'on rencontre Si on arrive à les trouver Dans tous les endroits Ça fait un truc Alors je sais plus ce que c'est Mais en tout cas c'est utile Pour le 100% Pas du tout pour l'histoire Pas pour l'histoire Je veux dire pour le Si vous voulez juste Finir l'aventure quoi Du coup Là-bas Là-bas il y a quelque chose Faut que j'arrive à grimper là-bas Ah bah oui C'était par là Ah presque Bon je sais comment on y monte Bon je sais pas Est-ce que c'est un raccourci ça ? Je ne suis pas convaincu Ah si, il y a un rail Donc bel et bien raccourci Alors c'est là qu'il faut que je fasse Est-ce que là, je peux attaquer de là ? Si je vais dans le mauvais sens Non, on va faire comme ça Ah j'ai tout perdu mon groove On va passer quand même En difficile, ce n'est pas la même En 10, tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur C'est du pile poil Et il y a un mode facile Il me semble Ah c'est bon, j'ai déjà fait sortie ? Re-sortir Alors, il est tout là-bas Ah il y a un truc que je n'ai pas visité là-haut Ah c'est bon Ah c'est bon ah purée j'avais pas vu que c'était un truc que je pouvais du coup j'ai en profité hop on va réparer un truc voilà pas des petites caisses autour ballot quand même oh il est où le gros et de 1 le requin oublié alors où est-ce que je grimpe là-bas mais je suis plus tôt je suis plus tôt Boom. Facile, 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 ça va C'est là que ça se complexifie Parce que là, si je tombe, je meurs Là-bas Hop là Ah, je suis trop loin C'est bon, ça passe Ah, purée Attendez, hop Je vais relire vos commentaires Merci tout Dans tout cas, je dois y aller Mais c'était super cool d'avoir un peu le ressenti Sur le jeu, même si Bon, voilà, la technique, ouais On s'en doutait un petit peu que ça serait en dessous Mais il y a quand même On conserve des passages qui sont même très très cool Et ça, ça me rassure un peu Oui, Journal de Community Manager C'est l'un des meilleurs jeux lindés De toute façon Mais comme je le disais Effectivement C'est le genre de jeu qu'il vaut mieux avoir Ailleurs que sur Switch Clairement Il n'y a même pas photo Après, est-ce que Si on n'a qu'une Switch Pas à 40 balles En fait, c'est ça qui me pose le souci C'est qu'en plus de ça C'est un jeu court et cher Oh purée Je ne sais plus où je suis là Salut Julie Alors si, ça sera le jeu de ton week-end Sur ton Game Pass Ou sur PlayStation 5 Parce que je crois qu'il est en promo en ce moment A 20 balles Mais pas sur Switch Je m'emmerde A augmenter mes cœurs Et elle m'en pétain à chaque fois Et voilà Deuxième zone finie Alors pas du tout à 100% Parce que j'ai encore deux bouts d'armure à choper Et puis la fameuse quête du bonhomme Ah je crois que la quête Les petites quêtes qu'on a dans chaque zone Ça nous permet à la fin D'avoir l'armure ultime Il me semble Blablabla Euh Tac Donc là Où est-ce qu'elle m'a ouvert un passage ? Comme ça t'es trop loin Ah je l'avais presque Hop Bah le problème Alors toujours mieux plan B Je suis pas d'accord justement T'as des jeux qui font les bons sacrifices En te permettant d'avoir ce côté portable de la Switch Qui est quand même Encore aujourd'hui Je trouve un argument absolument massue Je pense à No Man's Sky No Man's Sky Je trouve que lui il fait les bons Enfin Que lui il fait les bons C'est facile à dire Je sais pas du tout Par quelle galère Eux ils sont passés Pour nous pondre ce portage Mais C'est pas là ? Ah j'ai vu que c'était par là C'est peut-être dans la zone de départ Ah oui c'est dans la zone de départ On voit le gros rayon rouge là-bas Mais ouais c'est Je trouve voilà No Man's Sky Lui arrive à nous proposer Une expérience Qui est clairement A moindri On le sait Quand on joue sur Switch A des jeux comme ça Mais qui est Pas déconnante Et qui du coup Bah du coup On l'a dans le plus marre Alors maintenant Qu'il y a un Steam Deck C'est encore une autre histoire Vivement la Switch 2 Et de toute façon T'as pas de plan B Bah voilà Voilà Bah tu vois justement Ça c'est mon propos Si t'as pas de plan B Est-ce qu'il vaut le coup sur Switch Moi je pense que oui Non C'est même sûr que oui Mais Attendre une promo Là il est en promo en ce moment Mais il reste encore à 30 balles Ce qui est je trouve Beaucoup pour un jeu de cette taille S'il était aussi fluide Que sur les autres supports Ça serait oui Mais là non Alors soit patch Soit promo Voilà c'est ce que je conseillerais Je sais pas si on aura une boîte Pour celui-là C'est quand même un jeu Qui date de 2021 Je pense qu'il y a un Il y a quelqu'un Qui va s'emparer de De la sortie boîte Voilà dans 3 mois En promo Et avec 2 patch On croise les doigts Hyper Light Il est sorti En quelle année Hyper Light Drifter ? Je sais même plus Mais oui t'as raison C'est tout à fait C'est un excellent exemple Après Hyper Light Drifter Il a l'avantage de tourner Aussi bien sur Switch Que sur tous les autres supports Donc Suely Si t'es encore là Comme on disait Là où ça rame C'est quand C'est quand le jeu charge En fait quand il se met A charger Une zone Là ça rame Et après Après ça devient fluide Ouais Merci beaucoup D'être passé Sébastien De toute façon Moi je vais pas aller Beaucoup plus loin Parce qu'après c'est du Ça serait bête De vous gâcher la suite Parce que là On est encore dans Une nouvelle zone Qui est pas la plus folle Mais après on change Encore d'ambiance On passe à des zones vertes Une zone de lave Qui est absolument incroyable Je sais plus Ce qu'il y a d'autre Ah une zone un peu Un peu spooky Un peu Un peu beaucoup plus bleu Marine Violet Il y a encore Trois zones de plus Au moins Au moins Je montre s'il y a pas Une zone finale aussi Je sais plus ça Enfin bon voilà Bon là je me balade On va débriefer On va débriefer Puis moi je vais Je vais me balader Pendant ce temps Tadam Donc Solar Ash Est-ce que c'est toujours L'un des meilleurs jeux Indés Oui C'est toujours un Pur bonheur De contrôler ce personnage Franchement C'est 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 du régal Moi Pour ceux que ça intéresse J'ai fait un test Sur mon ancien blog Je mettrai le lien Le lien vers l'article En commentaire de la vidéo C'était un test Que j'ai réalisé sur PlayStation 5 Maintenant ce portage switch Bon bah ça rame Voilà Il n'y a pas d'autre mot Ça rame quand on charge Un petit peu ce qu'il y a Ce qu'il y a devant nous Quand ça ne charge pas Par contre C'est bien fluide Là tout ce qu'on voit Pas de problème Mais on n'a pas d'intérieur Mais dès qu'on veut charger Un intérieur Ou un truc comme ça Tout de suite On se prend un gros coup Un gros coup de lag Des freeze Etc C'est dommage Ouais bah forcément Que c'est dommage Parce que Tout le propos du jeu Repose Sur son gameplay Wow Attends Comment je la chope celle-là Yes Est-ce que ça va m'empêcher D'y jouer sur switch Non Parce que comme je disais Ça c'est mon petit jeu Mon petit jeu Mon jeu coup de coeur En tout cas de 2021 Je crois que c'est mon jeu Est-ce que c'est mon jeu Je ne sais plus ce qui est sorti d'autre En 2021 Mais c'est l'un de mes jeux Favoris de 2021 Clairement de très très loin Et pouvoir y jouer Dans mon lit Ça va être cool Je vous ferai Si jamais Je vois que sur la version portable C'est différent Je vous ferai un petit topo En commentaire En dessous de la vidéo Oh cool Je pense que je n'étais pas censé Y arriver comme ça Mais voilà Donc j'espère que ça vous a plu Donc voilà Si vous avez l'occasion Il est disponible sur le Game Pass Donc c'est peut-être Le meilleur moyen de le découvrir Surtout que sur Xbox Je l'ai essayé Il tourne incroyablement bien Donc voilà Un jeu Un jeu à ne pas manquer Si vous avez l'occasion De vous le procurer Mais idéalement pas sur Switch Ça vous l'aurez compris Voilà Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Et d'ici là Jouez bien Ciao Ciao